allez salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui une vidéo sur la ford 2t de 1913 voilà ça fait un petit moment que je l'ai attaqué et pareil alors je voudrais bien aussi la terminer une bonne fois pour toutes parce que ça fait trois trois modèles en cours et non c'est voilà je voudrais la finir aussi comme il ya plus grand chose grand chose non plus à faire là le style mini elle est bien avancée je pense qu'encore une ou deux vidéos elle est terminée ça c'est sûr là elle est très bien avancée même je vous ferai une vidéo aussi par la suite et la ford 2t pareil quand je vois ce qu'il reste à faire je vais la finir parce que comme là je veux faire un petit jour à moi comme je sais pas si vous souvenez en plus entre deux je fais aussi voilà vous faire montrer voilà mes figurines voilà ça c'est monsieur ford enfin contre avec son adjoint comme c'est je sais plus le nom de ce monsieur mais enfin je le sais je le retrouve si je m'en souviens je vous dirais avant la fin de la vidéo voilà aussi bon je voudrais vraiment faire un petit dur à mort et je ferai aussi avec vous et puis ces deux petits personnages là vous pouvez voir j'ai commencé à l'épargne sont pas terminés mais voilà enfin je voudrais ça et en plus en cadeau je vais aussi le rajouter ce que j'avais prévu de mettre le chien entre les deux comme j'avais un chien aussi voilà voilà c'est pour ça que je voudrais la terminer pour terminer ça aussi et puis la mini je vous dis elle est bien avancée et puis après on reprendra encore la moto pareil je travaille un peu surtout à comme je vous ai dit je vais me répéter mais quand je procède quand je mets de l'après j'essaye toujours de m'organiser pour que les autres pièces soit mis en après quand je fais du noir x18 c'est pareil plus ou moins j'essaie de passer même si c'est deux maquettes différentes j'essaie de passer tout en noir voilà voilà alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir ça va consister à pagre toutes les pièces alors ça je les refaits voilà parce que je les avais déjà pas en verre la tête je vais vous faire montrer ici le schéma alors jusque là ici voilà comme vous pouvez voir le verre qui correspond là c'est tout voilà excusez moi je suis en cadre cadre voilà par contre le verre là toutes les pièces toutes les pièces sont ça sera que du verre à peindre voilà où on était arrivé comme je vous dis ça je les repeins voilà la raison c'est parce que j'ai eu certainement une projection comme là sur les sièges ça va mais vous vous le verrez pas la caméra mais moi je vois bien que derrière j'ai des points noirs tous les coups ma cabine m'a refoulé des points noirs à l'arrière sinon je pense pas que vous allez le voir et c'est pour ça que je vais repeindre mes sièges et tout le reste de toute façon toutes ces pièces là sont à peindre en verre après le plus compliqué pour moi ça va être aussi c'est les jantes comme vous pouvez voir voilà les jantes parce que les jantes le contour est vert le centre est vert et tout le restant est en bois alors je sais pas trop comment je vais procéder mais bon enfin je vais déjà les peindre en verre voilà après bah voilà il y a les sièges il y a aussi les sièges il y a ça aussi le réservoir ça c'est le réservoir un carburant je pense qui est juste là derrière voilà la roue de secours la petite pièce qui est là le coffre voilà voilà c'est pour ça que je voudrais la terminer c'est un petit modèle sabo et depuis le temps qu'elle est là en cours alors voilà je vous explique pourquoi alors je là ici j'ai terminé alors voilà le modèle bon ça vous l'avez déjà tous vu voilà le modèle caca le ronde le support des fers et tout bon là tout simplement tout ce que j'ai fait c'est venir finir là ici avec ces pièces là c'était à panne moi je les ai mis c'était en noir de toute façon après j'aurais mettre un petit coup de jus sur l'échappement si il y a vraiment la femme enfin soit après moi cherche pas à le vieillir non plus je veux voilà je me prends pas la tête je la fais propre avec son petit durama alors voilà c'est pour ça ça j'ai fait que ça et puis si vous avez déjà vu son plancher intérieur pareil imitation bois et j'avais fait au niveau tapis en caoutchouc noir alors voilà pourquoi je vous explique alors ici l'étape avant l'étape 20 c'est terminé alors l'étape 20 c'est terminé ça c'est un pas grand noir c'est terminé c'est à mettre les barres ici la barre de direction et après on arrive aux étapes des jantes hop comme vous pouvez voir ici aussi voilà positionner les 4 jantes enfin quand on regarde après toutes les autres étapes alors après l'étape 25 voilà faut mettre la partie là l'avant qui est ici la 27 c'est poser le capot là c'est là ça plus la petite barre qui est là après le capot comme vous pouvez voir l'étape 28 bah c'est des sièges bon ça c'était fait ça c'est fait c'est un pâme ensuite là ça c'est fait aussi c'est à venir poser poser les sièges ensuite sur le plancher vous voyez on avance pas mal d'étapes ça c'est fait quand ça sera pas aussi ici c'est fait c'est pour ça que j'ai mis un coup de jus ouvert la pose du coffre la pose du réservoir et ensuite bah je vais appeler ça la baignoire venir poser aussi sur le châssis voilà pourquoi enfin compte dès que tout ça n'est pas je vais pouvoir arriver jusqu'à l'étape 36 au moins terminé et après voilà il restera plus que les pédales le petit lever enfin voilà tous ces petites pièces là et hop derrière on arrive voilà la dernière fois c'est terminé c'est pour ça que je vois aussi la terminée pour qu'on soit tranquille avec ça déjà au moins terminé mais j'aurai deux maquettes je vous dis je pense qu'avant que je parte en congé la mini sera terminée comme ça il me restera que ma moto et je pourrais enfin attaquer la chérie fait moi peur la dodge chargeur voilà et comme je le répète je vous l'ai dit à la vidéo précédente en rentrant de vacances je vais me commander je vais faire un avion voilà je vais prendre le corsaire j'ai envie d'essayer de faire un avion normalement si je ne change pas d'avis on m'en change souvent d'avis sur les maquettes je pense me faire un avion voilà voilà alors on va tous les procédés bon la tape alors ici bon les pièces ont été mis en primer alors le primer toujours pareil il est où il est où il est là voilà toujours le primer voilà celui-là de chez tamir toujours mélangé hop j'attends mes produits est ce que la caméra elle est juste à côté de moi alors c'est pas évident si vous l'avez de temps en temps un peu tremblé c'est parce qu'elle est juste dans mes jambes toujours à 50 50 avec le lacquer signer c'est toujours le même toujours le même appris on change on change pas les choses qui vont bien les produits la tamir j'ai jamais de soucis là j'ai comment aussi je pense que je vous l'avais dit mais j'ai aussi fait comme clausterman j'ai vu que il prenait il se sert que de celui-là mais en ce moment où ce modèle est en rupture du gris voilà le primer micro filler de chaque caractère active ça je l'ai pris pour la dot charge alors l'attaque ici tout a été mis en après ça a été pensé je vais pas grave ça avec vous j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps que ce soit vous allez apprécier alors cette date là où je vous dis je peux pas vous dire le numéro parce que c'est une date que j'ai fait moi même parce que bon il faut se dire que la date là comme vous pouvez voir j'espère que vous voyez bien ce que j'ai refait avec la lumière je pense que ça va aller voilà comme vous pouvez voir bon le verre voilà des verres comme ça une voiture verte comme ça on n'en voit pas souvent alors c'est une date que j'ai fait j'ai réalisé pour que ça ressemble au moins au maximum celle de la photo qui est ici et hop ça fait ça fait l'affaire alors voilà alors voilà j'ai tout de suite mettre ça en route c'est parce que je viens de m'apercevoir quelque chose alors je demande si vraiment cette pièce là je pense pas que je suis obligé de la refaire d'accord j'aurais faut quand même mon vernis satiné moi je vais la refaire quand même allez hop je vais quand même retour baser un coup alors voilà je vous dis alors la taille hop je vais prendre une petite pipette et puis je vais faire ça avec vous je vous dis si c'est trop long vous avancez un peu votre curseur parce que là je me suis pas encore mis à faire les vidéos et tout j'ai pas pas assez de temps pour faire les montages et tout c'est pas alors voilà alors ici dans l'aéro j'ai mis le gros godet et alors au niveau vernis parce que je souvenais je sais pas si vous vous souvenez parce qu'il ya déjà un petit moment où j'avais oublié une vidéo sur la forme je vous avais aussi demandé l'avis au niveau le vernis pour cette voiture parce que moi j'avais fait en vernis brillant alors le châssis le châssis comme vous pouvez voir il est en vernis satiné à ça le châssis je l'avais fait avec du x5 à 2 c'est un mieux alors je l'avais fait ça c'est le châssis ce sac et je vous avais demandé votre avis voire un peu il y en a beaucoup qui m'ont dit en mat après on va parler beaucoup de satiné bon mat je vais vous dire un truc mat j'ai prêté trop aspiré pour mettre en mat on va compte je vais la mettre en vernis satiné voilà comme ça au moins je serai tranquille ça sera beau voilà je vais pas la faire brillante parce que je pense qu'à cette époque là c'était pas brillant brillant alors je retire ça en même temps pas mal de pièces alors voilà comme ça je mettrai ça et je le ferai en vernis satiné voilà allez hop je vais mettre la cabine en route et c'est parti on y va les amis alors voilà d'ici la vidéo est trop longue vous n'hésitez pas à vous avancer les curseurs je vous dis n'hésitez pas vous savez très bien ce que vous avez à faire non c'est vraiment je vais vous faire montrer la séance de pâture j'ai des personnes qui m'ont demandé pour faire la séance de pâture ou faire un tuto vernis aussi j'ai des personnes et tuto vernis le problème c'est que c'est comme si c'est du vernis professionnel c'est bon après ça peut être le même que les 8 composants mais il faudrait que je refasse de toute façon je ferai avec vous la dot chargeur même je la parlerai avec vous bon allez je mets mon masque et on y va tout de suite pour mettre ça on verre allez c'est parti alors ici alors j'espère être en champ alors allez j'ai vu voilà toujours pas de l'habitude j'espère que vous voyez bien je vais rajouter un peu d'air un peu derrière moi professeur allez au niveau allez au niveau allez au niveau hop 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 voilà qui C'est vraiment une couche légère, ma petite première. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, les sièges. Là, l'intérieur, je ne le fais pas. Vous comprenez que l'intérieur, ça sera noir, ça finit. Maintenant, on va attaquer les jambes, je vais remettre un petit coup ici. C'est parti. Tarte à valer. On remet-il. On y va aux lajambes. C'est parti. J'ai pas complètement ouvert. Là, je vais remplir pour faire le... ... 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 C'est bon. Alors le top, j'espère que vous voyez bien, je ne suis pas en ce cadre. Voilà, les capes au moteur. Voilà. Voilà. C'est parti. 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 j'avais fait montrer les départs la petite vitrine pour mettre l'hostile mini pour ma fille voilà et voilà alors moi j'ai comme vous pouvez le voir ça n'a rien à voir avec celle ci mais je vous fais montrer vite fait j'ai fait mon camouflage je vais venir repeindre ça parce que normalement ces boîtes là quand ils les vendent c'est plus tout ce qui est militaire je vois et moi ce que je vais faire je vais venir repeindre le contour pour enlever ici les bandes jaunes je vais arrêter camoufler je pense que ça je vais le faire avec vous aussi et on viendra je viendrai ici faire adjurama mettre de la pelouse alors bon la pelouse j'ai plusieurs sortes de pelouse après voilà quoi j'ai acheté tout à vous montrer vite fait ça n'a vraiment je vous dis je passe du coq à l'âne mais bon c'est pour vous expliquer un peu voilà j'ai acheté un peu voilà toutes sortes de pelouse voilà je pense que je partirai sur une comme ça je ferai à fond pelouse je le ferai avec vous voilà les amis hop ça je remets là on verra ça au moment voulu voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà j'ai fait une application au moins avec vous au niveau peinture je vous dis je mets ça en vernis satiné je finis mes sièges par contre alors là ici je vais vachement rigoler pour mettre les 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 rayons je vais dire les rayons les rayons en bois franchement je sais pas alors j'ai acheté je sais pas si je vous l'avais dit ou j'ai acheté aussi ce kit voilà j'ai acheté ce kit là pour le bois et je vais voir comment je peux faire comment je vais faire pour c'est une imitation bois mais je pense que je vais être obligé de faire tout au passant ça va être ce que là il n'y a pas moyen en regardant bien il n'y a aucun moyen de camoufler le verre et puis c'est de faire les rayons je pense que dites nous voilà un avis aussi si vous avez des idées parce que bon une tête à une autre peut être plus idées que moi je permet de tout mettre en micro masque mais ça va être terrible et puis peindre à l'aéro ou entre les rayons je pense que ça va être ça va être folklorique pour venir mettre du ou alors quoique est ce que je le ferai pas tout doucement mais du dites moi un peu ce que vous en pensez mais du avec du micro masque peut-être venir camoufler tout doucement je pense que ça serait peut-être même le mieux et puis mettre mon vernis satiné venir camoufler tout ça avec du micro masque et puis venir faire à l'aéro mais mes rayons je pense que dites moi un peu si vous voulez dans les commentaires bon voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis si elle est trop longue ainsi c'est assez lassant de voir un peu de l'application peinture face à l'étape de la maquette aussi je voulais vous faire montrer comment je procède en peinture voilà et je compte sur vous vous n'oubliez pas mon petit pouce en l'air si elle vous a plu en bas ça vous a pas plu et comme on se redit toujours mais au moins dites pourquoi comme ça au moins on le sait si c'est sur le travail si c'est sur la vidéo si c'est voilà enfin si vous aimez pas le modèle je pense que ça sert à rien de mettre un pouce parce que vous aimez pas le modèle ça après c'est les goûts et les couleurs ça se discute pas c'est comme la couleur de la voiture on va pas mettre un pouce en disant la couleur j'aime pas enfin voilà quoi voilà les amis allez je vous souhaite une bonne nuit une bonne soirée une bonne journée quand vous allez visionner la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut les amis à bientôt